Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler d'un truc que j'ai fait, qui ressemble un petit peu, enfin que m'a inspiré mon jeu de cartes, dont je t'ai parlé précédemment, enfin qui m'a été inspiré par mon jeu de cartes. Quand je faisais les illustrations, j'ai commencé à voir des récurrences sur les dessins un petit peu chiadés que je faisais, et j'ai vu qu'en fait ça rejoignait l'univers d'une histoire que j'ai écrite l'année dernière, dont j'ai fait la structure, mais j'ai jamais fait le détail parce que j'ai eu la flemme. Et là du coup ça m'a donné une petite impulsion et j'ai décidé de faire un concept en fait, parce qu'un de mes problèmes quand j'essaie de faire des bandes dessinées, c'est que j'arrive jamais à trouver le format, le support qui me permet de m'exprimer naturellement, et comme c'est toujours une lutte, il y a toujours des trucs chiants à faire dedans, je finis jamais. Donc là j'ai trouvé un truc, comme j'avais fait 300 cartes, je me suis dit que c'était assez fluide, bon là je dessine un peu plus chiadé, mais du coup j'ai besoin de toi en fait, voilà c'est pour ça que je te parle de ça. Cette vidéo il y a deux parties, la première elle t'explique un peu ce que j'ai voulu faire, et ce que tu peux faire si tu veux, en gros juste commenter. Et l'autre partie elle explique un petit peu des détails de l'univers en fait, parce que j'ai fait 24 petites vignettes, si tu veux, comme ça, et c'est assez conceptuel. Et 24 vignettes, donc en fait il se passe pas énormément de choses, en fait l'idée, c'est la première partie, l'idée c'est que je présente un univers futuriste de science-fiction, mais sans la vision tout mécanique, tout comme aujourd'hui, mais en amplifié, et j'ai envie de proposer ma vision un peu permacole, de faire de la science-fiction sur la permaculture. Voilà, c'est ambitieux. Donc, si je reviendrai sur l'univers après, pour pas te, là juste, finir de te briefer un petit peu sur l'idée derrière, mon idée à terme, ça serait de faire un truc, en gros je cherche vraiment le format qui soit à la fois compréhensible de mon public et fluide pour moi. Et là, j'ai envie que tu me dises si c'est pas trop conceptuel, en fait. J'ai peur que les dessins sont un peu trop, comment dire, certains dessins sont un peu trop abstraits, enfin, je sais pas, bref, il faut que tu me dises, et puis même sur le rythme, alors, c'est pas un truc où ça va vite, c'est comme mes vidéos, il se passe des trucs lents, il y a des paysages. L'idée, c'est de vraiment montrer ma vision de ce futur permacol. Donc, je vais, je vais, voilà, ça c'est un peu pour ta contribution. Franchement, laisse des commentaires, enfin, ne me dis pas que t'as aimé ou que t'as pas aimé, dis-moi ce que t'aimerais voir plutôt, tu vois. Voilà, c'est simple, je te demande pas un truc constructif, mais plutôt genre des idées d'amélioration. Voilà, je suis conscient que, voilà, c'est un brouillon, c'est même pas un pilote, c'est une version alpha si tu veux, il y a pas les graphismes, enfin, il y a les graphismes, parce que j'aurais la flemme de faire plus, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, l'histoire, l'histoire, l'ensemble, bah, en fait, je peux pas trop t'en parler, mais je vais reprendre les idées qui sont dans la bande dessinée, écrites en couleurs, c'est les idées que j'ai envie un petit peu de définir, de manière adjacente. Je pense que ça se comprendrait sans, mais, tu sais, voilà, c'est aussi l'histoire de parler des idées que j'ai pour ce futur de permaculture, parce que j'ai envie d'avoir ce format bande dessinée qui captive, qui soit très fluide, donc sans expliquer bla 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 bla. Donc là, je te fais juste une petite aparté, on est à 4 minutes, donc t'es libre de couper la vidéo. Je pense que, à part te parler de l'univers de la bande dessinée, j'aurais pas plus de choses à te raconter. Voilà, donc t'es prévenu. Déjà, la première chose, la première page, elle parle de Zuma. Alors Zuma, c'est une planète, c'est comme la planète Terre, en fait, mais j'ai voulu avoir un univers un peu simplifié et sans avoir besoin de vérifier les sources historiques, alors j'ai préféré repartir de la base. C'est dans un système solaire qui ressemble grosso modo à celui, enfin, au nôtre. Voilà, et c'est juste qu'on est sur la planète Zuma, et les humains, au lieu de s'appeler les humains, ils s'appellent les Zumes. Voilà, je trouve que c'est plus rapide. Ça, c'est la première chose que je voulais te définir, donc il y en a une suite, je vais aller plus rapidement. Voilà, c'était pour t'expliquer grosso modo ce qui allait se passer dans ces prochaines minutes. Il faut savoir que sur la planète Zuma, il n'y a pas que des permaculteurs. Il y a des grandes fédérations à travers tout le monde, c'est pas l'Europe contre l'Asie, machin. C'est même pas contre, en fait. C'est juste une espèce de symbiose, chacun a ses visions, et en gros, il y a des territoires qui sont plus ou moins aménagés, donc j'ai pas envie de trop t'en dire, parce que ça... Enfin, en gros, j'ai un scénario. Oui, je t'explique, parce que... Encore le contexte. En gros, là, j'ai 28 pages de scénario, de dialogue, en gros. Donc, autant dire que le plus gros effet. Ce qui me manque, ça va être vraiment l'apparence, voilà. Bref, donc j'ai pas envie de trop t'en dire sur l'univers étendu, je vais continuer sur un petit peu les notions que j'ai écrites en couleurs. Donc, le deuxième, c'est l'habit d'homme. Je pense qu'une des choses de base que tous les humains devraient avoir, c'est une habitation, si possible... Enfin, du coup, il faut qu'elles soient faciles à fabriquer. Et qu'est-ce qu'il y a de moins coûteux en surface que de faire des dômes ? Donc, voilà, un dôme, c'est harmonieux, c'est une forme assez naturelle, contrairement aux angles qui n'ont rien de naturel. Des angles dans la nature sont polis avec le temps. Donc, une maison d'ôme résiste à l'érosion, si tu veux. Voilà, donc déjà, c'est un avantage. Pourquoi habit d'ôme ? C'est simplement une unité de base. Quand quelqu'un va s'installer sur un terrain, quelle que soit sa taille, il installe son petit habit d'ôme. C'est très rapide à construire. Limite, parce que dans cet univers, tu vas le voir, il y a beaucoup de robots. Parce qu'on est dans le futur. Et c'est pas parce qu'on est... Les permaculteurs sont à la pointe de l'innovation. Voilà. Donc, l'habit d'ôme, c'est un peu l'endroit quand tu t'installes et que tu vas développer par la suite. Donc là, dans ce cas, l'habit d'ôme est connecté à plusieurs autres bâtiments, comme une serre, un atelier, et puis un éco... Je sais plus comment... Un éco-dôme. Je t'explique juste après. Et puis, les petits dômes des enfants aussi, que les enfants construisent, étendent par la suite. Voilà. Ensuite, je parle de nouples. Le nouple, c'est le couple à plusieurs. Donc, au lieu de dire qu'ils sont polyamoureux, je trouve que c'est lourd. Bah, nouples, c'est parce que, tu sais, si t'as pas fait de mathématiques au-delà du collège, en gros, quand tu décris une suite de 1 à 10, et que tu connais pas la fin, tu dis de 1 à N. Et N, ça veut dire n'importe quel nombre. Enfin, en gros, c'est n'importe quel nombre de la suite. Donc, N, ouple, voilà, ça fait nouple. Et donc, un nouple, c'est un couple à plusieurs. Là, dans l'histoire, c'est un couple à 4 personnes. Bon, j'avoue, c'est un peu mon fantasme. C'est un couple où il y a un mec et trois femmes. Mais, je pense que je vais justifier ça en expliquant que... Bon, de toute façon, dans cette histoire, comme c'est le futur, on est en train de conquérir le système solaire, il y a une natalité, un truc de ouf. Donc, en fait, on a légèrement modifié les gènes pour qu'il y ait, en gros, trois femmes par homme parce que... On peut pas réduire la gestation. Pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, chez les permas, il n'y en a pas. Je sais pas si les autres, j'ai pas encore réfléchi, tu vois, c'est juste... Bref. Un petit gène qui fait qu'il y a plus de femmes et du coup, c'est cool. Mais les femmes, t'inquiète, elles sont pas dans leur foyer, dans le harem, elles sont libres, elles peuvent... Voilà, bon. On est open, quand même. Bref. Après, donc, Udun, c'est... Udun, je sais pas trop. C'est un nom. C'est un prénom. C'est le prénom d'une des femmes. Meimo, c'est le nom du robot de la maison. En fait, la maison, bon, quand on est dans le futur, il y a forcément de la domotique. Le robot, il gère toute la maison, tout le terrain, etc. En fait, dans la maison, il parle avec le haut-parleur et comme tu le verras par la suite, sur le terrain, on lui parle avec... C'est un petit bot, un robot volant qui l'accompagne et qui parle. Enfin bref, c'est un gros, c'est un petit cloud, un petit serveur dans chaque maison qui est associé au terrain et qui permet de coordonner toutes les activités. C'est interactif, tu peux lui parler, c'est... Il comprend ce que tu lui racontes et comme aujourd'hui, tu tapes avec ton clavier pour programmer, là, tu diras juste fais ça, machin, ou j'ai besoin de machin, ou tu peux chercher ça, ou machin, et il le fera, voilà, très, très... Enfin, comme un peu OK Google, quoi. Ensuite, l'éco-dôme. L'éco-dôme, de grandes serres, mais elle est vide. En fait, le but, c'est juste d'avoir un environnement particulier. Donc, dans cet éco-dôme, on va faire varier. Déjà, comme il est coupé de l'extérieur, il n'y a pas normalement des graines qui vont rentrer facilement. Il y aura une température, un climat différent, donc ça permet vraiment d'avoir plus de diversité à proximité, tu vois, d'avoir un climat spécifique par exemple, un truc un peu plus chaud pour l'hiver, un peu plus doux l'hiver et un peu plus doux l'été, si tu es dans une région avec des pics l'hiver et l'été, tu vois, ça peut être utile. Donc voilà, l'éco-dôme, c'est juste un environnement dans lequel tu fais... Enfin, un grand dôme dont tu fais varier localement l'environnement. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais tu comprendras peut-être. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, moi, j'ai envie d'en parler, tout c'est cool. Voilà, il y a des petits robots, qui volent, qui marchent et tout. C'est cool. Attends, je cherche. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres concepts par ma col du futur que j'ai mis dans ces 24 petites pages, là. Mais voilà, bon. Bon, ben voilà, je t'invite à être consom-acteur et à me dire ce que tu as pensé si tu trouves que c'est un chier, enfin, dans le sens que tu trouves que ce n'est pas lisible, dis-le-moi. Et voilà, tu vois, moi, je fais à tâton, je n'y tiens pas trop, je n'y ai pas passé non plus des heures. Le scénario, à limite, j'ai plein d'autres moyens de l'exprimer, tu vois. Donc, voilà, c'est juste pour voir si le médium y va. Pour l'instant, je n'arrive à pas trop avoir la flemme parce que c'est vite, c'est assez vite avancé, c'est assez créatif, je fais, tu vois, case par case, limite, donc, je n'ai pas le temps d'avoir la flemme. Voilà. Donc, si ça te convient, peut-être que je continuerai, tu vois, c'est juste pour voir, c'est pour ça que je disais que c'était un pilote. Bref. Et puis, si tu as des idées pour la société du futur, à part ça, des éléments que je t'ai déjà donnés parce qu'il faut que ça reste un peu cohérent, donc, si tu veux rajouter des détails, des éléments qui pourraient rajouter de la cohérence et de la crédibilité aux trucs, enfin, aux éléments de l'univers dont je viens de te parler, surtout, tu n'hésites pas. Voilà. Salut, bonne journée résidentielle.